Alors, on va essayer de calculer la limite quand x tend vers moins 1 de cette fonction-là, x plus 1 divisé par racine carré de x plus 5 moins 2. Alors, pour faire ça, je pense que tu serais tenté d'utiliser les propriétés des limites que tu connais. Ici, on a un quotient. Donc, on sait que la limite d'un quotient, eh bien, c'est le quotient des limites. Donc ça, ça te conduirait à écrire ça comme ça. La limite quand x tend vers moins 1 de x plus 1 divisé par la limite quand x tend vers moins 1 du dénominateur qui est racine carré de x plus 5 moins 2. Alors ça, c'est tout à fait juste. Tu pourrais continuer comme ça. On va le faire. Du coup, ici, au numérateur, on a une fonction qui, en fait, est continue. La fonction x plus 1 est continue sur tout l'ensemble des nombres réels. Et donc, en particulier, elle est continue en x égale moins 1. Et du coup, en fait, pour calculer la limite de ce numérateur, eh bien, il suffit de calculer l'image de moins 1 par cette fonction-là, x plus 1. Donc, ça serait moins 1 plus 1. Ça, c'est juste, on calcule la valeur de la fonction x plus 1 pour x égale moins 1. Et puis, en dessous, au numérateur, on pourrait faire exactement le même raisonnement. La fonction racine carré de x plus 5 moins 2 n'est pas continue sur tout l'ensemble des nombres réels, mais elle est continue pour x égale moins 1. Donc ici, on pourrait aussi calculer l'image de moins 1 par cette fonction-là. Et ça, ça donnerait, alors, racine carré de moins 1 plus 5 moins 2. Alors, maintenant, quand on fait nos calculs, le numérateur, ici, il est égal à 0. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Et puis, en bas, ici, au dénominateur, on a racine carré de moins 1 plus 5, c'est-à-dire racine carré de 4, c'est-à-dire 2, moins 2. Ça fait 0 aussi. Du coup, tu vois que ce qu'on obtient, je vais le mettre entre guillemets comme ça, on obtient quelque chose qui serait 0 sur 0. Et je le mets entre guillemets parce que tu as bien reconnu qu'ici, ce qu'on a, en fait, c'est une forme indéterminée. Et donc là, tu serais peut-être tenté d'abandonner, de dire, bon, je ne peux pas calculer cette limite, elle n'existe pas. Et effectivement, si on avait 0 ici, au numérateur, on avait un nombre qui n'était pas égal à 0, divisé par quelque chose qui tend vers 0, effectivement, ça serait une limite infinie. On pourrait le voir comme ça. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, la limite de cette fonction-là n'existerait pas quand x tend vers moins 1. Mais ici, quand on a 0 divisé par 0, eh bien, c'est une forme indéterminée. Et ça ne veut pas nécessairement dire que cette limite-là n'existe pas. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est aller un peu plus loin et essayer, en fait, de lever cette indétermination. Alors, ce que je vais faire ici, c'est m'occuper de cette expression-là. Cette expression-là, je vais l'appeler g de x. C'est une fonction que j'appelle g de x. Et donc, essentiellement, ce qu'on doit réussir à faire, c'est calculer la limite de g de x quand x tend vers moins 1. Et pour ça, je vais, en fait, transformer l'expression de g de x. Alors, g de x, je vais la réécrire, c'est x plus 1 sur racine carrée de x plus 5 moins 2. Alors, quand on voit une expression de ce genre-là, avec une racine carrée au dénominateur, un réflexe, c'est quand même d'essayer de se débarrasser, de simplifier le dénominateur pour se débarrasser de la racine carrée. Alors là, il y a une technique qui est assez simple, que tu vas rencontrer très souvent, qui consiste, en fait, à multiplier le dénominateur et le numérateur par la quantité conjuguée, ce qu'on appelle la quantité conjuguée du dénominateur. Alors ça, ça vient, en fait, de ce qu'on connaît bien, qui est une identité remarquable, qui est les différences de carrés. On sait que a plus b, facteur de a moins b, c'est égal à a au carré moins b au carré. Donc ça, tu le sais, c'est une identité remarquable, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est valable pour n'importe quel nombre a et b, et en particulier, si à la place de a, je mets racine carrée de a, eh bien, ce que j'obtiens, c'est racine carrée de a plus b, facteur de racine carrée de a moins b, ça, ça sera égal à racine carrée de a au carré, donc a, simplement, moins b au carré. Donc je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, mais en tout cas, on va se servir de ça pour essayer de simplifier un petit peu notre expression ici. Et donc ici, j'ai racine carrée de x plus 5 moins 2, en fait, j'aurai cette partie-là, ici, racine carrée de a moins b, donc je vais multiplier par racine carrée de a plus b. Donc je vais faire ça comme ça. En fait, je vais prendre mon expression x plus 1 sur racine carrée de x plus 5 moins 2, et je vais multiplier par la quantité conjuguée. Donc ici, en fait, je vais multiplier par cette partie-là, racine carrée de x plus 5 plus 2, cette fois-ci, et puis au numérateur, eh bien, la même chose, racine carrée de x plus 5 plus 2, comme ça, évidemment, je ne change pas la valeur de l'expression g de x. Et ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, au numérateur, j'ai x plus 1 facteur de racine carrée de x plus 5 plus 2. Et au dénominateur, c'est là que ça va être intéressant, j'ai racine carrée de x plus 5 moins 2 facteur de racine carrée de x plus 5 plus 2. Je retrouve exactement une expression de ce type-là. Et donc, je vais avoir racine carrée de x plus 5 au carré, c'est-à-dire x plus 5 moins 2 au carré, c'est-à-dire 4. Donc, tu peux reprendre toutes ces étapes-là, si tu veux, plus calmement. Cette partie-là, là, ici, racine carrée de x plus 5 moins 2, c'est cette partie-là. Et puis, la partie, ce que j'ai appelé la quantité conjuguée, racine carrée de a plus b, je le retrouve ici. Maintenant, je vais simplifier un petit peu cette expression-là. Il y a quelques calculs que je peux faire. Au numérateur, je ne peux rien faire, donc je vais le réécrire. x plus 1 facteur de racine carrée de x plus 5 plus 2 divisé par... Alors, au dénominateur, j'ai x plus 5 moins 4, c'est-à-dire x plus 1. Et là, j'espère que tu te rends compte qu'il y a un facteur commun au numérateur et au dénominateur, qui est x plus 1. Donc, je peux simplifier en haut et en bas par x plus 1, diviser en haut et en bas par x plus 1, et j'obtiens une expression beaucoup plus simple, qui est celle-ci, racine carrée de x plus 5 plus 2. Alors là, tu es peut-être gêné par cette simplification que j'ai faite, et si c'est le cas, c'est très bien, ça veut dire que tu as un sens aigu, bien aiguisé, de ce travail avec les fonctions. Cette expression-là, g de x, n'est pas définie pour x égale moins 1. Si on remplace ici x par moins 1, le dénominateur va s'annuler. Donc, la fonction g n'est pas définie en x égale moins 1. Par contre, celle-ci, elle est tout à fait définie en x égale moins 1. Donc, ces deux expressions-là, en fait, ne représentent pas les mêmes fonctions. Pas exactement. Ce qu'il faut faire pour avoir exactement les mêmes fonctions, il faut préciser que ça, c'est vrai pour x différent de moins 1. Et dans ce cas-là, eh bien, cette fonction-là, racine carré de x plus 5 plus 2, n'est pas définie pour x égale moins 1, puisque j'ai enlevé cette définition-là ici. Donc, elle a le même ensemble de définition que la fonction g. Et pour toute valeur de x dans cet ensemble de définition, eh bien, la valeur de g coïncide avec la valeur qui est écrite ici. Donc, dans ce cas-là, avec cette précision-là pour x différent de moins 1, eh bien, ces deux fonctions sont exactement les mêmes. Cela dit, tu peux te dire encore que là, ça ne va pas beaucoup nous aider puisqu'on devait calculer la limite de g de x quand x tend vers moins 1. Et on a simplifié l'expression de g de x énormément, mais on obtient toujours une fonction qui n'est pas définie pour x égale moins 1. Donc, ça peut te paraître une mauvaise voie à suivre. Mais heureusement pour nous, en fait, cette fonction-là, racine carré de x plus 5 plus 2, je peux la considérer comme une autre fonction. Celle-là, donc, ça sera une fonction que je vais appeler f de x et elle est définie comme ça, racine carré de x plus 5 plus 2. Et ce qui est intéressant, c'est que celle-là, elle est définie pour x égale moins 1. Elle est tout à fait définie pour x égale moins 1. Elle est continue en x égale moins 1 même. Donc, si je dois calculer la limite de cette fonction en x égale moins 1, eh bien, je vais tout simplement calculer, en fait, l'image de moins 1 par cette fonction. Et ce qui est intéressant, c'est que je sais que f de x est égal à g de x pour toutes les valeurs sauf pour x égale moins 1. Donc, f de x égale g de x pour x différent de moins 1. Et ce qu'on sait aussi, c'est que si on a deux fonctions qui coïncident, eh bien, leurs limites vont coïncider aussi. Donc, ça, ça implique que la limite quand x tend vers moins 1 de f de x est égale à la limite quand x tend vers moins 1 de g de x. Et je te rappelle que cette limite-là, la limite quand x tend vers moins 1 de g de x, c'est la limite qu'on essaie de calculer depuis tout à l'heure. Donc, ici, on a quelque chose d'intéressant puisque on sait que cette limite-là, la limite de g en moins 1, eh bien, elle est égale à la limite de f en moins 1. Alors, ça, ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que cette fonction-là, f de x, elle est tout à fait définie et continue en moins 1. Donc, la limite quand x tend vers moins 1 de f de x, eh bien, c'est f de moins 1. Et f de moins 1, c'est racine carrée de moins 1 plus 5, c'est-à-dire racine carrée de 4, c'est-à-dire 2 plus 2, ça fait donc 4. Et donc là, on arrive au bout de nos peines puisque ça veut dire que la limite quand x tend vers moins 1 de g de x est égale à 4. voilà. Alors, ce passage-là n'est peut-être pas très clair, ce que je viens de faire ici avec cette fonction f. Je vais essayer de réexpliquer un petit peu. En fait, ces fonctions f et g coïncident sur leur ensemble de définition, sauf pour la valeur x égale moins 1 puisque g de x n'est pas défini. Et en fait, ça indique que cette fonction g pourrait être prolongeable par continuité en la valeur x égale moins 1. Alors, si tu veux, je peux faire un petit dessin, peut-être que ça clarifiera encore plus. Je vais faire un graphique, un repère. Voilà. Et la courbe représentative de g, ça serait quelque chose qui est comme ça. Sauf que ici, pour la valeur x égale moins 1, on aurait un trou dans la courbe représentative. Je peux le matérialiser comme ça, si tu veux. Ça serait un cercle creux. Ça, c'est grossièrement la courbe représentative de g avec ce trou, donc, en x égale moins 1 ici. Et si je veux tracer la courbe représentative de f, eh bien, en fait, c'est exactement la même. Alors, je vais le faire en orange. C'est exactement la même. La seule différence, c'est que ici, elle est définie en moins 1. C'est ce point-là. Et ensuite, elle continue. Donc, le travail qu'on a fait, en fait, c'est réécrire la fonction g comme une fonction f pour faire apparaître ce prolongement possible par continuité. C'est-à-dire pour faire apparaître une manière de compléter, de remplir le trou qu'il y a dans la courbe de g. Voilà. Donc, j'espère que ça, ça t'a aidé à comprendre un petit peu mieux ce qu'on a fait en passant avec cette fonction f. Si ce n'est pas le cas, tu peux ignorer cette explication géométrique. C'est-à-dire qu'il y a dans la courbe de g. C'est-à-dire qu'il y a dans la courbe de g. C'est-à-dire qu'il y a dans la courbe de g.